Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est une salle un tout petit peu impressionnante, on va essayer de faire une conférence chaleureuse sur le thème réussir la redirection écologique des activités culturelles et on va être deux pour vous proposer ce temps là, c'est peut-être le premier exercice qu'on va faire ensemble, on va se présenter et à tout égard je vais donner la parole à Anne pour qu'elle se présente tout de suite. Vous m'entendez, bonjour à tous et toutes, je suis Anne Belot, du coup je suis l'autrice de la BD Déchets Land sur la réduction des déchets, avant ça j'étais ingénieure agronome et maintenant je suis conférencière, dessinatrice et depuis peu humoriste aussi, voilà. Je vais dessiner pendant cet échange et je vous présente ma BD, je m'excuse parce qu'on est en rupture de stock sur cette BD Déchets Land, elle va être rééditée cet automne, donc je ne ferai pas de dédicace aujourd'hui mais voilà, elle sera bientôt disponible de nouveau. Merci, bonne conférence. Et j'ai le plaisir de remercier avant tout les organisateurs pour cette opportunité de vous proposer une conférence d'une heure qui est à la fin un temps long et un temps très court sur ces sujets si complexes, où mon idée aujourd'hui c'était peut-être de nous amener un peu tous ensemble à changer un peu de posture sur la manière dont on aborde ces sujets-là, peut-être pour y retrouver de la motivation, de l'engagement et de l'énergie sur des sujets qui peuvent provoquer de l'éco-anxiété, je sais que le mot a été prononcé sur l'atelier précédent. C'est un peu l'objectif que je me donne avec vous sur cette heure qui vient. C'est un peu une sortie en mer que je vous propose puisqu'on est à Toulon où l'idée c'est à la fois de nous demander d'où on part un minimum, même si encore une fois l'idée c'est peut-être pas de refaire le tour des problématiques environnementales auxquelles on se confronte, mais plutôt de regarder qu'est-ce qu'elle vient de raconter spécifiquement à notre endroit d'acteurs culturels et notamment à l'endroit du livre ou de la bibliothèque. Mais peut-être plus intéressant, je vais essayer de vous proposer un deuxième mouvement, cette idée de commencer à parcourir les horizons et les chemins possibles de transition, y compris dans leur diversité et leur variété. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, moi j'ai un gros retour son, ça fait un peu bizarre, mais bon j'ai l'impression que ça passe bien dans la salle, donc tout va bien. Le premier exercice, et donc moi je suis David Yerl, je suis éco-conseiller auprès du secteur culturel, donc mon activité à 100% aujourd'hui c'est d'accompagner le secteur au sens large à ses réflexions autour de la transition écologique, plutôt une spécialisation spectacle vivant, patrimoine, mais aussi quand même un regard sur les questions du livre avec mes collègues du Bureau des acclimatations, on est en collectif. Et voilà, plus généralement, un accompagnement plutôt à une échelle aujourd'hui institutionnelle des collectivités territoriales notamment sur ces questions, donc avec une vision un peu peut-être plus stratégique que technique. Peut-être pour nous aider et vous aider à savoir d'où je parle en guise d'échauffement, j'utiliserai pas mal le terme de redirection écologique, vous m'entendrez utiliser ce terme-là. Ça permet de nous dire tout de suite qu'aujourd'hui, avec ce sujet mis en travail des questions de transition et d'écologie, on voit une variété d'approches, une variété d'écoles, une variété de regards sur le sujet de la transition écologique, qu'il s'agit selon moi de ne pas exclure et de ne pas opposer. Je vous en ai proposé quelques-uns, ce n'est pas du tout exhaustif. Mais voilà, ce ne sont pas vraiment les mêmes regards selon qu'on appréhende cette question à partir de Bruno Latour et de Philippe Descola, où très vite on va être sur des questions de changement du regard cosmologique, donc changement de nos visions du monde, ou qu'on l'aborde sous l'angle du développement durable, de la responsabilité sociale des entreprises, des organisations. Voilà, ça change le prisme. Sans rentrer dans le détail de ces différences entre les différents courants, moi j'insiste sur un point, ils sont plutôt complémentaires, en tout cas aujourd'hui, que dans une opposition très frontale. Et l'endroit où vient se positionner la redirection écologique, c'est tout simplement pour venir raconter que selon nous, la vision qu'on a, les conclusions qu'on tire de ce qu'on peut observer des données scientifiques autour de nous, c'est que la transition écologique est un processus de bifurcation assez profond de nos modes de production et de nos modes de vie. Donc on ne va pas pouvoir malheureusement en rester en surface et aux éco-gestes, qu'on va aller chercher des choses vraiment plus profondes, qui viennent travailler ce que les penseurs de la redirection écologique, Diego Landivar, Emmanuel Bonnet notamment, et Alexandre Monin, appellent des attachements, un peu dans les deux sens du terme, c'est-à-dire ce qui nous attache au sens qui nous contraint, ce qui nous lie, ce qui nous bloque, ce qui nous retient, mais aussi ce qui nous attache, ce à quoi on tient. L'idée de la transition écologique, c'est que ça vient travailler ces attachements et que finalement le chantier, c'est venir créer, délier et peut-être créer de nouveaux attachements pour réussir cet objectif de redirection écologique. Pourquoi c'est intéressant à l'endroit de la culture ? Il y a deux entrées. Il y a cette idée de la redirection écologique par la culture, et ça je pense que vous l'avez en tête, que ce soit par l'art ou par l'éducation populaire, la capacité vectorielle des activités culturelles à agir sur la société autour de nous, pas d'ailleurs qu'en en faisant un sujet, mais aussi peut-être surtout en travaillant le côté vectoriel par de l'exemplarité de pratiques, par la monstration, par du fer, et globalement cette capacité qu'ont les activités culturelles à agir sur l'endroit des récits, je vais y revenir. Il y a quand même un enjeu sur lequel je reviendrai, qui est la redirection écologique ou la transition écologique de la culture, auquel on ne pourra pas couper, avec un double enjeu qui est déjà là, d'atténuation de nos impacts et d'adaptation à des crises environnementales qui sont devenues agissantes, c'est un point sur lequel je vais revenir. Pardon, le contexte de cette salle me rend extrêmement sérieux, donc je vais peut-être faire moins de blagues que d'habitude, je vais essayer quand même que ça soit le plus chaleureux et détendu possible. Premier point peut-être sur ce côté redirection et l'aspect profondément culturel de cette histoire, je pourrais prendre plein d'exemples, mais je vais en prendre un seul, sur la mobilité. Ça c'est un extrait d'une thèse d'Aurélien Bigot, qui est un penseur et un chercheur sur les questions de mobilité durable, qui vient nous raconter qu'au XIXe siècle, on a vu une accélération très forte de la vitesse athlée. Qu'est-ce que c'est la vitesse athlée ? C'est la vitesse à cheval, c'est les diligences, c'est les turgotines, c'est les malpostes. Qu'est-ce que ça, ça vient nous raconter ? Ça vient nous raconter que notre goût culturel et civilisationnel pour la vitesse, il a largement précédé la machine à vapeur et le moteur thermique. Ce que l'idée que je vais vous amener tout de suite, c'est que le sujet de la transition écologique, ça ne va pas être l'aspect technique du covoiturage, de faire du vélo. C'est revenir réinterroger notre relation à la vitesse. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est parce qu'on ne vient pas travailler des choses éminemment techniques, c'est qu'on vient travailler des choses profondément inscrites dans notre logiciel civilisationnel et culturel. Et là, ça s'illustre bien avec cet exemple des mobilités. Encore une fois, le chantier des mobilités durables, ça va avant tout consister plutôt à de long terme à venir interroger notre relation à la vitesse et au temps. Alors à l'endroit des bibliothèques, moi je ne suis pas un expert de ces questions et vous vous l'êtes. Donc je pense que l'idée que j'ai avec cette diapositive, c'est plutôt de vous amener à les mettre en travail sous l'angle des attachements. C'est de se demander quels seraient les attachements pour une bibliothèque en mettant en travail le fait que souvent on reste attaché, il y a un déplacement à faire pour comprendre où est le véritable attachement qu'on ne veut pas négocier. Et typiquement, à l'endroit d'une bibliothèque, le véritable attachement que vous ne voulez pas négocier, c'est un attachement de diversité, biodiversité, c'est un attachement d'accessibilité, c'est un attachement de lien social. Il est là le véritable attachement qu'on souhaite garder et les attachements qu'on souhaite délier, c'est des problématiques économiques, c'est la gestion du bâtiment, ça c'est des attachements qu'on peut délier. J'ai pris un exemple un peu marrant pour peut-être illustrer cette idée un peu bizarre, c'est que quand vous réfléchissez à la problématique que vous pose le fameux équipement des collections et les plastiques que vous allez utiliser pour protéger ces livres, vous avez un double attachement, un attachement que vous voulez conserver, protéger les livres, et un attachement que vous voulez retravailler et délier le fait qu'aujourd'hui vous le faites avec une pratique identifiée comme polluante. Vous voyez cette logique là. Je peux vous raconter comment les penseurs de la redirection écologique par exemple ont pensé des processus de redirection pour peut-être vous l'illustrer. Quand ils ont travaillé sur les piscines de Grenoble, ils se sont dit qu'est-ce que les mamies le samedi matin viennent chercher dans la piscine en faisant de l'aquagime. En fait ils ont réalisé que ces mamies là n'étaient pas attachées à la piscine en tant que bâtiment, elles étaient attachées aux liens sociaux, à la rencontre et à la pratique sportive. Et que si jamais la piscine ne pouvait pas ouvrir, alors on pouvait réinventer des espaces de réattachement où cette pratique là devenait possible. C'est une petite gymnastique mentale pour nous aider à peut-être nous déverrouiller dans la manière dont on appréhende nos problèmes. Je ne sais pas si ça vous sera utile mais c'est un outil que je vous propose. Et à l'endroit des bibliothèques, on commence à voir émerger des nouvelles formes d'attachement, des nouveaux enjeux, on peut le dire aussi comme ça. Comment les bibliothèques deviennent plus largement des objets tech. Comment aussi au moment de vagues de chaleur, elles deviennent des refuges climatiques. C'est pour vous amener cette idée de l'attachement, détachement, réattachement que je vous propose ce focus sur les bibliothèques. Encore une fois, vous connaissez mieux que moi et peut-être sans doute ça vous parle encore plus ce qu'il y a pour vous en tant qu'attachement sur les bibliothèques. Alors les activités culturelles dans le contexte des crises environnementales, quand je faisais les conférences il y a 4-5 ans, je faisais une demi-heure, 40 minutes sur le panorama des crises environnementales et je rentrais dans les détails et puis c'était super déprimant. J'ai choisi de vous le faire en une seule diapo qui résume à peu près, de façon synthétique, l'état de la situation et du contexte. Et en même temps, cette diapo-là, elle me semble importante parce qu'aujourd'hui, du coup, j'articule un double contexte qui est à la fois un contexte environnemental difficile, qui est illustré à droite, un niveau d'action sur ce contexte assez limité, comme vous pouvez le voir avec l'image que je vous propose, qui crée ce caractère un peu anxiogène qu'on peut ressentir parfois, et en même temps un contexte politique à côté duquel on ne peut pas passer, qui est la montée des pensées extrêmes et notamment de l'extrême droite, avec d'ailleurs des phénomènes de rencontre et cristallisation et de croisement autour de ces sujets. Il y a encore quelques mois, je l'illustrais avec la crise de l'azote aux Pays-Bas, qui était une grande crise des agriculteurs aux Pays-Bas, où il y a eu une rencontre entre les mouvements climato-sceptiques, l'extrême droite et les questions écologiques. Ce qui s'est passé autour de la crise agricole en France raconte à peu près la même histoire en termes de cristallisation des crises écologiques, qui deviennent des crises politiques, et la façon dont on les travaille crée des crispations et la renforce malheureusement en l'état les courants extrémistes. Et puis cette petite phrase d'Alberto Giacometti, que j'aime bien, qui est un petit rappel utile pour nous qui, croyant en l'importance des activités culturelles, « Dans un incendie entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat ». C'est aussi un petit endroit de méditation. Donc sans m'apesantir sur ce contexte, peut-être une question que moi j'avais envie de vous poser plus spécifique à votre endroit, et qui je sais, ou en tout cas j'espère, va vous interpeller, qui permet de faire un zoom arrière, c'est à quel point on peut vraiment rester neutre dans un tel contexte. Avec des crises environnementales qui sont là, qui sont agissantes, qui commencent à faire bouger les choses autour de nous, avec des réponses politiques qui se structurent, et des camps aussi d'opposition qui se structurent, y compris des oppositions très frontales aux transformations, aux atterrissages environnementaux, comment on se positionne ? Moi je voudrais vous proposer un positionnement possible, qui permet un peu d'articuler l'enjeu de la neutralité. Et cette mise en travail, c'est de rappeler que dans la pensée libérale, la tolérance démocratique, elle s'arrête par principe, là où commence la malhonnêteté, la fraude ou la falsification. Ça veut dire que par exemple, à l'endroit de l'écologie, on peut s'autoriser une grande diversité de débats, de discussions, de délibérations autour de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, autour de sujets très difficiles, et on en aurait besoin, et on a du mal à le faire, typiquement sur les questions comme les mégabassines, c'est extrêmement violent, on a du mal à avoir des vrais beaux processus de délibération, et il faudrait pouvoir mettre les barrières à l'endroit de la falsification, à l'endroit où la discussion devient malhonnête, parce qu'elle devient captée par des intérêts qui dépassent la délibération démocratique. Ça c'est les penseurs libéraux qui nous l'amènent, et je pense que pour le coup c'est des points de vigilance qui, à vos endroits, vont devoir être mis en travail, et vous voyez, pour moi, c'est là que se situe le véritable endroit de mise en travail des questions de transition écologique, des activités culturelles. C'est un peu à des endroits techniques, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, c'est beaucoup à des endroits philosophiques, politiques, où ça remet en mouvement des concepts. Alors moi, à l'endroit du spectacle vivant, par exemple, ça remet en travail la question de la liberté artistique et la liberté des artistes, face à cette question des limites planétaires, par exemple. Et c'est pas des questions simples à trancher, on peut pas y aller au bulldozer, il faut y mettre beaucoup de délibérations, de discussions, échanges, pour arriver à trouver des chemins intéressants. Je fais des petits détours, comme ça j'en aurai un deuxième dans cette conférence. Dans ce moment de cadrage et ce moment de contexte que je voulais vous proposer en premier mouvement, il y a des petits rappels. Un petit rappel aussi, donc on s'est rappelé le contexte environnemental, le contexte d'accélération qui est lié à la fois à la présence dans nos sociétés des énergies fossiles et qu'on peut formuler, comme le fait si bien Renaud Rosa, l'accélération conduit à un état d'agressivité particulièrement sensible chez les individus des sociétés occidentales et qui s'exercent contre la nature, les autres et nous-mêmes. Ça pour moi, c'est aussi un élément de contexte que d'observer qu'autour de nous, on a construit, ça refait un peu le lien avec la diapo que je vous proposais, une relation à la vitesse et à l'accélération qui n'est pas saine du tout. Et comme je le dis souvent pour plaisanter en montrant cette diapositive, notre modèle d'organisation actuelle a été extrêmement fort pour faire croître tout un tas d'indicateurs à gauche, y compris les indicateurs de nos emmerdements que vous avez plutôt à droite. Vous ne voyez peut-être pas forcément tous les graphiques, mais à droite vous avez les indicateurs d'à peu près tous les problèmes environnementaux qui émergent du fait de cette accélération. Donc je pense que ça maintenant, c'est des choses qui commencent à être connues, donc je vous l'amène comme une petite piqûre de rappel et un élément de zoom arrière. Un truc peut-être un peu moins intégré dans les réflexions qu'on a, nous à la fois dans notre secteur et dans nos activités, mais plus généralement en France et en Europe, dans la relation qu'on a à cet enjeu de transition écologique ou de redirection écologique ou de sortie des énergies fossiles. Et vous voyez, je ne reprends pas du tout le temps avec vous de nous réexpliquer pourquoi il faut le faire. Je considère que ça, c'est acté. C'est ce que mes collègues du Chief Project appellent la double contrainte carbone, c'est-à-dire que même si nous, on n'était pas vraiment intéressés à changer de modèle, à faire la transition écologique, parce qu'on aurait tendance à se dire, bon ben, les Chinois d'abord, les Indiens d'abord, les Américains d'abord, il se trouve que nous, en Union européenne, on a une problématique très concrète d'accès à la ressource. On a épuisé nos stocks de ressources, alors c'est vrai des énergies fossiles, mais c'est vrai de l'ensemble des ressources disponibles, y compris métaux, ce qui nous oblige à être en lien avec plein d'autres. Et ce que constatent les collègues du Chief Project, c'est que tous les gens en proximité qui nous approvisionnaient gentiment aujourd'hui en énergie fossile, ne pourront plus le faire, tout simplement parce que les stocks s'épuisent. Donc on a sans doute un enjeu un peu différent, nous, Union européenne, nous, France, à cet endroit-là des trajectoires de transformation, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix, parce que la ressource matérielle, physique, énergétique, nous est plus tant que ça disponible. Ça, c'est l'analyse que propose le Chief Project et qui est reconnue aujourd'hui comme un élément clé, je crois, des stratégies européennes et qui explique peut-être pourquoi l'Europe, peut-être bon en mal en, essaie quand même d'avancer au moins dans sa transition énergétique. Bon, ben tout ça, ça donne un contexte de schizophrénie appliqué et je l'analyse, moi, comme le moment qu'on vit en ce moment dans nos sociétés. On est dans un moment de changement de paradigme, du coup il y a l'ancien paradigme qui est encore là, très vivace, très puissant, puis il y a des tentatives d'inventer des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, je pense que vous le vivez à l'endroit de vos activités. Bon, ça crée des grandes, grandes schizophrénies entre eux, ben d'un côté on veut faire des zones à faible émission, de l'autre côté on fait toujours beaucoup, beaucoup de publicité pour des très grosses voitures. À l'endroit du secteur culturel, on a une vraie belle schizophrénie dont vous parliez sur la table ronde précédente, c'est qu'en même temps on aimerait bien avoir une trajectoire d'atterrissage de nos impacts environnementaux et y aller open bar sur l'immersif, le numérique, l'intelligence artificielle. Et là, très sincèrement, les ronds vont avoir du mal à rentrer dans les carrés. Je ne rentre pas dans les analyses, aujourd'hui en une heure, je voulais vous proposer un panorama. Donc vous verrez qu'il y a plein de portes que j'espère vous ouvrir en espérant que vous aurez envie d'en tirer les fils. Moi j'avais envie, sur cette courte conférence, qu'ensemble, on sorte d'une logique qui consiste à regarder nos impacts pour nous déplacer tout doucement vers une logique où on travaille les risques à ne pas changer et puis, encore plus intéressant, où on aille vers des endroits où on pourrait trouver des co-bénéfices. Bref, j'ai envie, là, dans la séquence qui arrive, qu'on se déplace tout doucement de l'analyse d'impact vers, mais en fait, est-ce qu'on n'aurait pas des enjeux plus stimulants à trouver, enfin des choses plus stimulantes à trouver pour nous engager sur les sujets de transition écologique ? Pourquoi je vous propose ce mouvement-là ? Parce que je constate aujourd'hui une forme de paralysie dans les engagements qui est double. Une paralysie qui est liée à une analyse de notre petitesse à l'endroit des activités culturelles face à un monde qui a du mal à bouger et puis des éléments de crispation, c'est-à-dire que ça génère beaucoup d'anxiété, cette histoire-là, là où, pour se motiver, il faudrait sans doute que ça génère un tout petit peu plus de joie. Donc c'est le mouvement que je vais essayer de vous proposer, qui n'est pas simple, qui commence par partir de ce réflexe qu'on a eu, de commencer par les impacts et auxquels, moi-même, j'ai participé, ayant écrit « Décarbonée à la culture », que je ne regrette absolument pas puisque ce travail d'objectivation, il est nécessaire, il est utile. Bon, si on doit adresser les impacts environnementaux des activités culturelles à la louche, selon les activités culturelles dont on parle, on va souvent retomber un peu sur les mêmes problématiques, mais ce qu'il faut peut-être se dire en point névralgique, c'est, attention, on parle de différents impacts, donc il ne faut pas confondre, souvent on parle de la pollution au singulier, il faut qu'on prenne l'habitude de parler des pollutions en pluriel pour arriver à analyser un peu la complexité de cette histoire-là, et on va être sur, plutôt quand même, globalement, des petits impacts, j'y reviendrai, avec cette notion clé de l'iceberg, c'est-à-dire que ce que vous allez voir comme impacts environnementaux, parce que, voilà, les choses que vous avez directement dans votre viseur, sont rarement celles qui sont les plus impactantes et les plus névragiques en termes d'impact. On est vraiment sur cette question des impacts environnementaux, sur la logique de l'iceberg. Alors, quand on analyse un congrès, comme on est en train d'organiser là, et comme on est en train de vivre là, ça va ressembler un peu grosso modo aux impacts carbone que je vous proposais dans le schéma à gauche. Vous allez avoir un impact climatique essentiellement lié à des questions de mobilité, à des questions un peu de chauffage énergie du bâtiment, mais à la marge. Et après, le reste, ça va toucher d'autres types d'impacts environnementaux, par exemple, la question des déchets, ou d'aller vers le zéro déchet, qui est cher à Anne, elle n'est pas liée à une problématique climat, elle est liée à une problématique ressource, éventuellement impact sur la biodiversité, etc. Donc, dans l'analyse d'impact, si on commence par là, ce que je peux vous proposer de faire, c'est d'essayer déjà d'avoir cette vision un peu périphérique et complexe des différents impacts qui existent, pour qu'on arrête de parler en même temps de chou et de carotte, et qu'on identifie bien les impacts, les choses qui agissent négativement sur le climat, puis les choses qui agissent négativement sur d'autres typologies d'impact, que ce soit les consommations d'eau douce, les questions de pollution sonore-lumineuse, par exemple. Dans le cadre d'une bibliothèque, on va être sur forcément une analyse d'impact un peu différente. Encore une fois, potentiellement, des impacts hors carbone qui vont rester limités, qui vont être liés, on se l'est dit, à des usages intensifs du plastique, par exemple. Sur le carbone, on a encore peut-être besoin de continuer à bien modéliser à quoi ressemble le bilan carbone d'une bibliothèque, mais ce qu'on est en train quand même de se raconter globalement, c'est le gros du sujet, ça va être le bâtiment, la vie du bâtiment, et les questions d'énergie et de chauffage que vous avez pu percevoir de façon très forte quand il y a eu l'augmentation des coûts de l'énergie. Il y a des vraies questions aujourd'hui sur les ordres de grandeur. On imagine que typiquement, en termes de déplacement de personnes, même si souvent, vous bénéficiez de l'effet centre-ville et de l'effet de proximité, qui est sans doute un petit peu plus élevé que ce qui est là. Ce que ça vient quand même globalement raconter, c'est que l'enjeu principal qui semble être celui des bibliothèques en termes d'impact climatique est quand même très souvent lié au bâti et à la logique du bâtiment lui-même, la façon dont on l'utilise et comment il est construit. Je ne rentre pas dans les détails de chemin et de solutions sur cet endroit-là, mais pour le coup, à cet endroit-là, on a des levées d'action à la fois sur la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la rénovation des bâtiments, mais aussi souvent de façon beaucoup plus efficace sur la maîtrise d'usage, c'est-à-dire tout simplement comment on occupe les lieux, comment les lieux vivent et comment on réinvente les manières de les chauffer ou de les climatiser de façon plus ciblée. Moi, ce que je peux vous inviter à faire aussi lors de cette réflexion autour des bilans carbone, c'est qu'on se dise ensemble qu'aujourd'hui, ce n'est sans doute plus le temps de multiplier les analyses et les bilans carbone, puisque globalement aujourd'hui, on sait à peu près où on va et qu'il vaut sans doute mieux mettre aujourd'hui beaucoup d'énergie, non pas sur du diagnostic qu'on identifie à peu près, mais plutôt sur la transformation du chantier concret. Un autre outil que je voulais vous amener intéressant pour vous, si vous ne le connaissez pas encore, c'est l'outil analyse de cycle de vie. Donc là, je vous ai parlé bilan carbone et là, vous voyez que je suis dans ma partie technique. Là, je fais mon boulot de consultant et éco-conseiller. On regarde les impacts, on regarde comment ça marche, on se demande à quel point on pollue. On a des outils pour ça. Bilan carbone, analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est vraiment l'outil central que vous allez devoir mobiliser si vous voulez un tout petit peu avoir une approche professionnelle du sujet, de l'impact environnemental, de quelque chose, d'un objet ou d'un projet. Si vous n'utilisez pas cette logique-là, cette vision-là, cet outil-là, alors vos discussions vont ressembler au repas de Noël avec le tonton climato-sceptique. Vous allez mélanger les choux et les carottes, vous n'allez pas parler de la même chose parce que vous n'allez pas finalement avoir une vision globale de ce que vous êtes en train d'analyser. Je vais essayer de vous prendre un exemple très simple pour vous illustrer le schéma de l'analyse de cycle de vie que vous avez toutes et toutes en tête. C'est la question de l'éco-cup versus le gobelet en plastique jetable. Ça va être du coup super simple à comprendre de voir comment fonctionne cet outil d'analyse de cycle de vie. Quand vous allez fabriquer un éco-cup en plastique tout moche, tout gros, avec le nom de votre congrès ou de votre festival dessus, vous allez utiliser plus de matières premières, plus de ressources, à la fois en extraction mais aussi en fabrication, pour le faire, pour fabriquer un gobelet jetable tout moche. Pour le distribuer, ça va être un peu le même jeu, vous pouvez distribuer plus de gobelets jetables que d'éco-cup. Donc globalement, avant d'en arriver à la phase d'utilisation, le gobelet jetable, du point de vue environnemental, il est plus intéressant que l'éco-cup. Ce qui va tout changer, et c'est pourquoi on va vers l'éco-cup, c'est la phase d'utilisation. C'est parce que l'éco-cup, on l'utilise, on le réutilise, on le réutilise, on en fait un circuit, qu'on va amortir l'impact environnemental par rapport au gobelet tout pourri, au gobelet jetable. Donc vous voyez bien que du coup, ça ne marche pas si vous fabriquez un éco-cup, marketé avec l'année du festival, vous le transportez, vous le distribuez, vous buvez une ou deux fois dedans et ensuite vous le stockez dans votre armoire et dans votre placard et vous en faites la collection. la bonne pratique environnementale, ça va être l'éco-cup que vous ne collectionnez pas, ça s'appelle un goodies, c'est du marketing et c'est pour ça que ça a bien marché d'ailleurs. Mais c'est bien l'éco-cup qui va tourner, 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 donc en fait la vraie bonne pratique de l'éco-cup, c'est l'éco-cup moche, qu'on n'a pas envie de garder. Et celui-là, il va avoir un impact environnemental et ce que nous disent les ingénieurs avec cet outil d'analyse de cycle de vie, c'est que grosso modo, pour que ça marche, il faut que l'éco-cup moche il nous permette d'éviter la fabrication de 7 à 9 gobelets jetables tout pourris. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut qu'il tourne. Et ça, ça inclut bien le lavage de l'éco-cup. C'est-à-dire quand on va poser la question de l'analyse de cycle de vie, qu'on va se dire que l'éco-cup on le réutilise, on le réutilise, on se réutilise, on va intégrer dans l'analyse d'impact environnemental ce qui est nécessaire à ce processus de réutilisation de réemploi. Donc des déplacements, du lavage, etc. Bon, ça va être le même outil qu'on pourrait utiliser pour enfin se mettre d'accord sur l'impact environnemental du livre d'occasion versus l'impact environnemental du livre neuf. C'est exactement la même chose. On va comparer quelque chose qui tourne une fois et qui finit stocké sur une armoire versus potentiellement un objet qui tourne plusieurs fois et qui n'est pas stocké et qui n'a été fabriqué qu'une fois. C'est cet outil-là qu'on va devoir utiliser pour mesurer, objectiver le fait que très vraisemblablement je vais un peu me prononcer le livre d'occasion a un impact environnemental bien meilleur que le livre vendu neuf. J'ai un grand silence là. Mais vous voyez évidemment que du coup dans cette analyse-là on va intégrer la circulation du livre d'occasion. Si on ne le fait pas on passe à côté du sujet. mais les outils qu'on utilise en tant qu'ingénieur sur les questions environnementales techniques c'est cet outil-là qui nous permet un peu de débrouiller le problème ce qui n'est jamais simple. Et ça peut permettre cet outil-là de poser des questions hyper intéressantes et pas simples. Quand vous voulez comparer un livre papier et une liseuse électronique c'est cet outil-là que vous allez utiliser et là ça va devenir encore plus complexe puisque tout à l'heure on comparait un livre d'occasion et un livre neuf c'était le même objet mais là on compare deux objets très 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 différents avec un livre qui va avoir des impacts papier, forêt production et puis une liseuse qui va avoir des impacts mine, extraction, métaux deux choses différentes. Bon là c'est pareil on a du coup des études et des analyses qui bon an mal an avec toutes ces différences d'impact nous analysent qu'une liseuse n'a d'intérêt que si elle nous perd d'intérêt du point de vue environnemental que si elle nous permet d'éviter alors selon les études 150, 200, 250 livres donc ça veut dire qu'il faut vraiment être un très gros lecteur pour que la liseuse numérique devienne intéressante du point de vue environnemental vis-à-vis du livre papier cet outil-là en tout cas il nous permet de sortir d'un imaginaire où le numérique ce serait forcément bien et le papier forcément pas bien il nous permet de venir mettre en travail les équilibres les bons équilibres à trouver entre les usages du numérique et les usages du papier et comme j'ai qu'une heure je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a déjà plein de choses qui avaient été dit sur la table ronde précédente en tout cas voyez cet outil-là précieux il nous permet de travailler techniquement donc en fait quand vous avez des vraies questions sur qu'est-ce qui pollue qu'est-ce qui impacte aujourd'hui on commence à avoir les outils arrêtez de réfléchir à ça tout seul dans votre coin et pensons-y en collectif il y a 1000 espaces ressources aujourd'hui pour avoir une vision claire meilleure que le blog à Robert où il y a des très mauvaises informations prenons l'habitude de nous professionnaliser sur la qualité des informations qu'on utilise pour aller analyser nos impacts environnementaux aujourd'hui ça existe ce qui n'était d'ailleurs pas le cas il y a 3-4 ans notamment sur les questions numériques où on n'avait pas grand chose de solide bon ça amène des concepts qu'on peut mettre en travail autour de cet outil le concept d'obsolescence programmée qui tourne autour de ça et le concept d'économie de la fonctionnalité qui vient nous raconter que finalement quand on ne vend plus un produit mais quand on vend une utilisation un usage alors du coup on arrive à générer un modèle économique à moindre impact environnemental je ne rentrerai pas dans le détail de l'explication de ce concept je vous le pose là comme un fil à tirer ça génère cet outil là analyse de cycle de vie des constats ou des remarques un peu marrantes en utilisant cet outil on a pu regarder en se focalisant sur les impacts carbone la différence d'impact théorique alors il faudra sans doute continuer à la mettre en travail mais entre un livre vendu en librairie et un livre prêté en bibliothèque malgré les flux répétés du livre prêté en bibliothèque en fait cette analyse d'impact là que je vous propose le poids carbone d'un livre vendu en librairie versus le poids carbone d'un livre prêté en bibliothèque vient illustrer et raconter ce que je vous disais juste avant ce processus de cycle et de circuit d'économie circulaire qu'on trouve du coup dans le modèle du livre prêté en bibliothèque et ça me permet de vous dire tout de suite qu'il me semble que les bibliothèques sont un modèle d'avenir puisqu'elles répondent à toutes les cases de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité telle qu'on nous la présente là c'est censé vous faire plaisir pourquoi c'est important qu'on se dise ça aussi j'insiste on a besoin de mettre notre anxiété et peut-être nos colères au bon endroit et nos frustrations au bon endroit et puis du coup d'être détendu aux endroits où la question de l'impact se pose mais elle est moins névralgique et il me semble qu'à l'endroit des bibliothèques vous avez des questions d'impact elles sont importantes à travailler mais moi je vous invite à les travailler de façon détendue au regard et eu égard à l'ampleur de ces impacts je vais y revenir dessus bon pour autant en fait ces questions là elles tirent des fils qui sont extrêmement complexes c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit que l'impact carbone d'un livre en librairie est beaucoup plus fort que l'impact carbone d'un livre en bibliothèque on ne peut pas juste tirer un trait en disant on va fermer les librairies et puis on ne va plus faire que des bibliothèques et puis on aura tracé notre trajectoire à corps de Paris évidemment toutes les transformations qu'on va essayer de mettre en oeuvre elles vont avoir des conséquences sur les modèles de rémunération sur l'emploi sur l'organisation et aujourd'hui un auteur ça se rémunère assez peu voire pas sur un livre qui tourne dans un modèle d'économie de la fonctionnalité ou d'économie circulaire un auteur une autrice voilà coucou ça va se rémunérer sur le livre neuf et donc la remise en chantier de cette question là à nos endroits collectivement elle vient nous réinterroger sur qu'est-ce qu'on refabrique en termes de modèles économiques pour tendre vers les bons modèles environnementaux vous voyez qu'on n'est plus du tout à l'endroit des éco-gestes on est à l'endroit d'une réinterrogation profonde de comment fonctionnent nos modèles d'affaires nos modèles économiques comment ça tient et on est assez vite dans des discussions du coup au dialogue social alors un peu par provocation pour parler de biodiversité je vous ai amené cette diapos là hausse des titres baisse des tirages quelque chose que vous connaissez par coeur et bien mieux que moi forme de surabondance de l'offre j'ai en tête que l'année dernière il y a eu 110 000 titres sortis donc voilà une vraie surabondance de l'offre et du coup j'avais envie un peu par sens de la provocation avec vous de poser cette question là peut-on atteindre nos objectifs de bibliodiversité et de développement culturel en faisant preuve de sobriété c'est souvent une inquiétude qu'on a est-ce que la redirection écologique ou la transition écologique ça va venir nous rabougrir ça va venir nous empêcher de tenir nos objectifs ce à quoi on tient vraiment on veut continuer à faire du lien social du développement culturel et de la bibliodiversité par provocation je vais vous poser la question inverse c'est est-ce que nous avons atteint ces objectifs dans un contexte de prodigalité extrême il me semble que non donc il me semble qu'il ne faut pas avoir peur d'une réflexion sur des formes de décroissance pardon j'ai posé un mot absolument horrible peut-être des formes de sobriété en tout cas dans la mesure où on continue à interroger en profondeur quels sont nos véritables objectifs et quels sont nos véritables attachements c'est ça qu'on cherche à faire en tout cas j'ai pas la démonstration que tel qu'on le fait actuellement dans une forme d'extrême prodigalité nuisible aux ressources humaines et aux ressources matérielles on y arrive tant que ça je vous ai dit que je voulais qu'on se rassure un peu en termes d'impact et d'ordre de grandeur bon voilà je vous ai mis un tableau alors le support de la présentation vous l'aurez ça vous permettra de continuer à atterrir des fils si vous le souhaitez là le tableau j'ai bien conscience qu'il est imbitable en l'état mais l'objectif c'était de vous laisser peut-être naviguer dedans comme vous le souhaitez pendant que j'en cause c'est pour qu'on se donne un peu des ordres de grandeur quand on zoome à l'endroit du secteur culturel on va avoir des effets d'impact qui peuvent être impressionnants parfois il faut dézoomer encore une fois non pas pour les nier mais pour les travailler de façon un peu apaisée et tranquille et puis pour se raconter des choses marrantes moi ça me fait marrer de constater que l'impact climatique d'un bouquin fabriqué de façon standard c'est la moitié d'un hamburger moi ça me fait marrer du coup dans une réflexion globale de société qui me pose la question qu'est-ce que tu veux garder en tout cas moi mon choix il est fait alors c'est peut-être pas le choix de tout le monde mais je vais peut-être interroger le vôtre ça m'amuse en tout cas de faire ces allers-retours qu'on fait pour l'instant pas encore assez on est encore des bébés dans la manière dont on appréhende ces sujets environnementaux parce que malgré tout ça reste un peu neuf et on a besoin de se positionner encore une fois pour les travailler sereinement là c'est un exercice de positionnement que je vous propose de où on en est nous activité culturelle en termes de grandeur hors de grandeur ça veut pas dire qu'il faut pas travailler la fabrication du livre je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler le pilon vous n'êtes pas en train de m'entendre dire que c'est pas un sujet c'est juste un travail de repositionnement du sujet pour qu'on le fasse en toute sérénité et puis voilà je vous ai mis à titre d'information des chiffres que moi j'ai pu trouver sur vos activités sur vos métiers une librairie moyenne en ville par exemple on tournerait autour de 110 tonnes sur le fonctionnement annuel avec essentiellement des impacts liés au flux de livres pour le coup avec beaucoup de taux de retour pour en discuter avec des libraires c'est vrai que ça me paraît un sujet qu'ils aient l'impression d'être devenus des manutentionnaires il me semble que pour le coup je crois pas qu'il y a un attachement très fort au métier de manutentionnaire chez les libraires vous me direz si je me trompe donc c'est comment on dénoue ça pas simple mais c'est bien là le chantier qu'on cherche à mettre en route et puis encore une fois aussi pour qu'on visualise un peu les problèmes qu'on est en train de se poser je vous ai mis les impacts évalués par mes collègues du bureau des acclimatations d'une année de fonctionnement de la filière livre en Grand Est alors il n'y a pas de production de livres en Grand Est ou très peu par contre il y a de la diffusion en librairie et en bibliothèque on est à 95 000 tonnes évaluées d'impact sur le climat qu'est-ce que ça signifie donc deux tiers librairie un tiers bibliothèque ça rejoint un peu les discussions que je vous présentais juste avant à quoi ça correspond en ordre de grandeur je vous l'ai mis un peu plus un peu moins autour de 600 000 arbres à planter pour ne pas compenser parce que ça ne compense jamais l'impact environnemental de cette histoire ça pose un curseur ça veut bien dire que c'est trop et en même temps comparativement aux Jeux olympiques je vous l'ai mis juste en dessous donc j'aimerais bien si vous êtes d'accord qu'à l'endroit des activités culturelles qui ne sont pas les industries culturelles et créatives qui sont le secteur à lucrativité limitée on arrête de se fouetter et on continue à travailler très fort ces sujets de transition écologique mais en conscience qu'on le fait pour être des vecteurs de transformation de la société autour de nous parce que ce qu'on cherche à transformer c'est plutôt les grands événements les grandes opérations et c'est en tout cas la sortie des centrales à charbon vous avez l'impact d'une centrale à charbon tout en bas et puis juste pour m'amuser j'ai mis des éléments un peu d'ordre de grandeur qu'on commence à avoir sur l'intelligence artificielle on imagine que trois intelligences artificielles comme Tchad GPT ça correspond à peu près à une centrale à charbon en fonctionnement c'est des ordres de grandeur alors vraiment là pour le coup il faudra les réinterroger du point de vue scientifique et la solidité scientifique de ces chiffres mais ça raconte bien que sur le fonctionnement des intelligences artificielles et du numérique on va avoir un gros sujet d'incompatibilité avec nos trajectoires de réduction des émissions voilà c'est encore une fois un exercice de repositionnement mais pour repondir sur mes pattes et justifier quand même que mon métier d'éco-conseiller qui travaille sur la transition écologique de la culture ce que je raconte c'est de dire en fait c'est pas parce que les impacts sont petits et que du coup il faut arrêter de culpabiliser et de mal dormir la nuit qu'il n'y a pas un risque à ne pas changer et en fait à l'endroit des activités culturelles peut-être qu'on a à cet enjeu là ce que je vous disais des placements à venir travailler le risque à ne pas changer ça dans vos équipes ça vous permettrait peut-être d'embarquer justement des gens qui sont pas sensibles aux enjeux environnementaux pas sensibles à la planète qui vont vous dire que c'est la faute des chinois oui ok mais en fait de toute façon nous à notre endroit on a un enjeu de transformation parce que si on ne se transforme pas alors on est à risque on a eu le cas sur la transition énergétique qu'on n'a pas fait dans les temps et quand la guerre en Ukraine est arrivée bim on s'est pris de plein fouet le fait qu'on n'avait pas mis en travail la rénovation de nos équipements en public le fait qu'on n'avait pas remis en travail nos usages on l'a pris de plein fouet et on s'y est mis voilà on l'a mis en travail à beaucoup d'endroits je le sais je suis sûr que dans la salle il y a des gens qui ont mis ça en travail je pourrais si j'en avais le temps vous détailler d'autres types de relations entre ces impacts environnementaux qu'on juge petit et puis des risques qui sont grands je vais peut-être vous en prendre un que je trouve poétique c'est un festival ça va vous éloigner un peu des bibliothèques mais c'est le festival Terre de Couleur qui était accusé par les habitants et la zone naturelle de Mille où il avait lieu d'être nuisible à une fleur qui s'appelle la jacinthe de Rome et qui était sur le site du festival bon ben ils ont fait le travail écologique qui consiste vraiment à se poser la bonne question à aller évaluer ce qu'on fait et à regarder si ce qu'on fait impacte négativement ou pas et là dans le cas des fleurs c'est très simple on compte les fleurs ils ont fait le boulot c'est un festival dans les Pyrénées donc ils ont compté des fleurs qui poussent en février-mars le festival a eu lieu en juillet festival plutôt jauge moyenne 2500-3000 personnes ils ont bien travaillé le festival ils ont fait attention aux mégots ils ont fait attention aux plastiques ils ont fait attention aux piatinements et puis l'année suivante en février-mars ils ont recompté les fleurs et ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de fleurs après le festival qu'avant le festival bon c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple je pourrais vous prendre plein d'exemples où c'est l'inverse où on a des événements des activités culturelles qui sont nuisibles mais en fait il faut aussi qu'on se dise ça travailler les questions environnementales c'est une manière de se rassurer peut-être on a l'impression qu'il y a des endroits où ça pose problème et en fait pas tant et vraiment de mettre l'énergie et de travailler de façon professionnelle en fait c'est vraiment sortir de la culpabilité rentrer en responsabilité sortir du bricolage et devenir des bons professionnels de cette question et à défaut devenir des experts de votre côté savoir où vous pouvez trouver la ressource et pour le coup la ressource dans le travail de paire à paire à votre endroit va être extrêmement précieuse puisque pour le coup il y a beaucoup beaucoup des bibliothèques qui sont déjà engagées sur ces sujets bon en clair moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête de se dire tu pollues c'est pas bien mais qu'on vienne interroger une posture qui est plutôt une analyse de notre dépendance aux ressources et aux écosystèmes on a besoin des ressources et d'écosystèmes en bonne santé pour mener nos activités et en fait cette analyse là elle vient poser une question qui est plus stimulante je trouve qui est on va regarder ensemble comment on préserve ton activité demain on va regarder ensemble comment on fait en sorte qu'il y ait des belles bibliothèques en 2035 il me semble que c'est une question un peu plus stimulante que juste celle du prisme des impacts ce qui n'empêche pas de dire qu'à l'endroit des industries culturelles et créatives et qui n'est pas tout à fait le même endroit secteur à lucrativité limitée à haute valeur et à haute utilité sociale industrie culturelle et créative à haute valeur économique là il y a des endroits où l'analyse d'impact stricto sensu elle est très puissante si vous allez regarder des festivals comme Glastonbury les impacts sur la biodiversité ils sont très directs à cause du festival Glastonbury à cause qu'il y a des gens qui se droguent et qui font pipi partout on a des rivières polluées et on a des anguilles qui n'arrivent plus à se reproduire là vous avez des impacts très forts et vous avez ce sphère à Las Vegas 25 000 mètres carrés de panneaux LED pour faire une grande salle de concert où on peut accueillir Bono là on n'est pas dans des petits impacts je ne tiendrai pas le même discours si j'avais le directeur de The Sphere en face de moi mais je ne crois pas qu'il y soit là donc voilà repositionnement pour mettre les choses en travail de façon saine sereine et aller chercher peut-être au-delà de cette question des risques de l'analyse des risques qui commence à être un peu plus intéressante que la culpabilité mais qui n'est pas encore totalement motivante et stimulante aller chercher cette question des co-bénéfices et peut-être les prioriser avant d'y aller vers les co-bénéfices qui sera vraiment ma séquence conclusive se redire que dans notre contexte l'endroit où vous vous êtes où nous on est en tant qu'activité culturelle il vient travailler les récits il vient travailler les imaginaires et on a quand même un gros enjeu qui est de venir les déverrouiller aujourd'hui on a des imaginaires extrêmement verrouillés soit par l'effondrement par le c'est foutu et ça c'est pas du tout mobilisateur ça ne met pas une société en mouvement que de croire que c'est perdu or c'est pas ce que nous disent les scientifiques les scientifiques nous disent ça va être dur ça devient de plus en plus dur moins vous bossez plus c'est dur mais ils nous disent pas c'est foutu quand c'est foutu on va juste boire du rhum sur la plage quand c'est pas foutu et quand on y croit c'est là qu'on agit donc on a cet enjeu d'avoir le bon repositionnement sur les imaginaires de demain et il y a un imaginaire opposé qui est l'imaginaire technosolutionniste qui lui aussi conduit à ne rien faire sous-entendu la technologie va de toute façon résoudre tous les problèmes pour nous donc pourquoi nous embêter à nous poser des questions difficiles là encore à cet endroit là les scientifiques nous disent non la technologie ne va pas pouvoir tout résoudre on a besoin de transformer les choses autour de nous alors il y a mille manières de travailler les imaginaires et à cet endroit là il me semble que les artistes les auteurs autrices le font bien moi je vous souhaitais aujourd'hui vous amener vous permettre de tirer ça commence à être il faut que je reprenne un autre café de tirer un fil qui a été évoqué dans la table ronde précédente qui est le travail les futurs en transition de l'agence de maîtrise de l'énergie française l'ADEME qui me paraît un travail hyper intéressant et qui rejoint un peu la conversation qu'on avait au tout début quand je vous parlais de la diversité des manières de voir la transition et là on exclut la fraude et la falsification donc dans cette vision du monde personne ne nie le problème climatique et tout le monde sait qu'il y a à le mettre en travail la transition écologique tout le monde a bien en tête le même chantier la délibération démocratique elle est possible donc là on a exclu toute la sphère climato-sceptique on n'est qu'entre personnes qui savent qu'il y a un problème et qui écoutent pour le coup les scientifiques mais pour autant ça draine des visions du monde extrêmement différentes et il y a des délibérations démocratiques très dures autour de ces visions du monde différentes et moi-même selon les endroits où je suis dans mes activités de consultants je ne vais pas me confronter aux mêmes imaginaires alors grosso modo l'ADEME a tracé 4 grands scénarios ce matin vous aviez dit 3 mais en fait il y en a 4 du plus frugal au plus technophile et vient nous raconter comment ça marche alors vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADEME les futurs en transition c'est passionnant il y a les 4 scénarios et puis il y a des récits thématiques sur l'alimentation en 2050 en France le numérique en 2050 en France bref c'est un champ d'investigation passionnant à la fois pour vous mais peut-être pour les gens qui fréquentent vos bibliothèques moi ce que ça vient me raconter c'est cette importance de créer de la délibération autour de ça et du dialogue autour de ça quand je suis avec des techniciens du spectacle vivants ils sont quasiment tous tout le temps à gauche pardon là vous ne le voyez plus mais sur le scénario le plus frugal systématiquement il y a un imaginaire de la frugalité et je sais que toi Anne c'est un peu ton dada le scénario frugal toi t'es scénario 1 à fond quoi bon ben quand je travaille avec les partenaires financiers du théâtre de Liège l'aéroport de Liège et toutes les grandes entreprises du bassin de Liège ils ne sont pas du tout dans cet imaginaire là ils sont dans un imaginaire pari réparateur ultra technologique ce que permet ces scénarios c'est la délibération démocratique on discute et moi je peux du coup discuter avec l'aéroport de Liège pour mettre en doute son imaginaire puisque tout ça c'est bien des imaginaires on n'est pas dans la dans la prophétisation de quoi que ce soit on essaye d'imaginer à quoi ressemblera demain on met en travail le possible et l'impossible ça a deux vertus on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce qu'on croit quand on pense que tout est foutu et en même temps on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut-être on croit possibles et qui finalement peut-être ne le seront pas typiquement la numérisation et l'omniprésence des intelligences artificielles quand on commence à le mettre en travail on se rend compte que vraisemblablement ce que d'ailleurs nous disent un peu les scénarios de l'ADEME on n'aura pas les technologies pour le scénario 4 qui est le plus technophile il s'appelle le pari réparateur puisque l'ADEME nous dit texto si vous voulez être sur cette trajectoire de transition qui s'appuie sur la technologie il va vous falloir inventer des technologies qui n'existent pas donc moi j'appelle ça j'appelle ce scénario le père noël et quand je travaille avec des grandes entreprises ou avec des gros acteurs de la culture qui peuvent être des gros tourneurs on va essayer d'engager des chantiers avec le tourneur de Mylène Farmer alors on n'est pas sur des petites formes c'est cet imaginaire là du tout va être possible que j'essaye de faire atterrir avec de la donnée objective des choses que nous disent les scientifiques outils de délibération formidables je voulais vous en parler pour vous l'ayez en tête je peux parfois passer plus de temps pour les décrire mais voilà un beau fil à tirer en tout cas mon point là c'est de vous dire on a un gros sujet de réactivation des imaginaires du possible des chemins du possible et de délibération autour de vrais choix de sociétés extrêmement profonds parce qu'au final les quatre scénarios que nous dresse l'ADEME en théorie ils permettent tous d'atteindre la neutralité carbone mais en pratique c'est pas du tout du tout du tout les mêmes modèles de société qu'il y a derrière et il est acceptable de ne pas avoir envie de l'un et des autres de l'un et des autres je suis intervenu à l'université de Rouen auprès d'étudiants qui étaient plutôt destinés à travailler avec des commissaires priseurs et en fait eux les scénarios frugaux ça leur faisait pas du tout du tout du tout envie et en fait c'est ok dans une délibération démocratique de venir travailler qu'est-ce qu'on veut mais par contre encore une fois en excluant la falsification le mensonge et en essayant d'avoir finalement des discussions adultes autour de ce qui va être possible et pas possible demain j'espère que j'ai été un peu clair sur cette présentation des futurs en transition et surtout que je vous ai donné envie d'aller les regarder de plus près parce que ça me semble des outils assez géniaux de transformation bon moi je vous l'ai dit j'ai un angle de redirection écologique donc je suis plutôt positionné scénario 2 je crois que le scénario le plus frugal va être trop dur va générer trop de problématiques en acceptabilité sociale donc je suis plutôt dans une logique de mise en travail d'un scénario où on a un peu de frugalité un peu de sobriété mais surtout beaucoup de réorganisation de coopération à l'échelle de nos territoires ça veut dire que globalement mon analyse elle va pointer des choses qui relèvent plutôt selon moi du détour en matière de processus de transition je vous l'ai dit l'innovation technologique pour moi c'est plutôt un détour ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire mais ce n'est pas ça qui va nous permettre d'atterrir et de trouver le bon cheminement ce qui va marcher la compensation carbone ça on peut l'évacuer je pense que quand vous avez entendu qu'il fallait planter 600 000 arbres pour compenser juste les 95 000 tonnes de la filière livre en Grand Est pendant que les JO c'est 1,5 million de tonnes ça ne marche pas je peux vous donner un autre élément d'analyse sur pourquoi la compensation carbone ça ne marche pas sur une étude qui vient de sortir alors c'est encore une étude isolée donc il faut encore une fois confirmation scientifique de cette histoire mais il y a une réévaluation du coût environnemental de la tonne de carbone émise à à peu près 1000 euros concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire aujourd'hui on commence à estimer que l'impact économique sur nos vies sur nos sociétés d'une tonne de carbone émise c'est 1000 euros alors ça veut dire par exemple très concrètement que si on voulait compenser les JO olympiques de Paris il faudrait mettre 1,5 milliard d'euros sur la table c'est ça l'ordre de grandeur d'une compensation économique qui en plus concrètement en vrai ne marche pas je vous donne un autre indicateur de référence si on voulait compenser l'impact environnemental des arts visuels ça c'est mes collègues de Julie's Bicycle qui ont fait le boulot il y a 3 ans il faudrait planter la moitié de la France en forêt tous les ans donc en fait ça ne marche pas et on n'a pas ce qu'on disait sur les scénarios de l'ADEME les technologies qui nous permettraient de recapter du carbone et de nettoyer notre asmeux de fer et de toute façon là on ne parle que du carbone mais on a tout un tas d'autres problèmes typiquement autour de la biodiversité si on résout nos problèmes de carbone en bousillant la biodiversité ça ne marchera pas les écosystèmes seront abîmés et nos ressources avec la numérisation j'en ai parlé c'est complexe la numérisation parce qu'il y a des endroits où il y a des gains environnementaux grâce au numérique la seule première chose à faire c'est sans doute de casser cet imaginaire du numérique comme étant une solution ou la solution pour pouvoir le remettre en travail et identifier les endroits où oui c'est une solution oui la visio est une bonne pratique quand on la compare à un grand déplacement en voiture ou en avion mais tous les endroits où c'est une mauvaise pratique environnementale typiquement là quand on commence à rentrer dans l'immersif ou l'intelligence artificielle il y a des grosses questions à se poser et en tout cas les usages vidéo je sais que dans la table ronde précédente aussi vous aviez invité par exemple sur du reporting de conférence à faire du podcast versus la vidéo ben voilà une très bonne pratique environnementale on divise l'impact environnemental par 30, 50 ou 100 donc ça marche bien je voulais pas vous noyer de bonnes pratiques et de techniques c'était pas l'ambition de cette conférence plutôt vous donner des grands axes des grands points de vigilance un point de vigilance que j'aime bien amener aussi c'est sur l'éco-responsalité c'est super important d'être éco-responsable tout seul dans son coin en fait en vrai on a un enjeu de système et que l'éco-responsalité de chacun n'est pas garante de l'éco-responsalité d'un système ou d'un tout j'ai une anecdote que ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté je vais la raconter très vite puisque j'arrive un peu au bout dans les milieux des congrès justement l'organisation des congrès ils fonctionnent par destination et ils ont une liste de centres de congrès éco-responsables et du coup quand on veut organiser un congrès pour les médecins on se demande si on va aller l'organiser dans un centre éco-responsable à Johannesburg ou dans un centre éco-responsable à Tokyo ou dans un centre éco-responsable à New York je pense que vous avez compris le sujet l'économie circulaire et l'éco-conception c'est un levier mais comme vous l'avez compris les solutions ne vont pas être techniques il faut pousser les curseurs et donc comme je le dis souvent être plus efficace c'est ça l'éco-conception on cherche à être efficace ça ne nous a jamais rendu plus sobre donc on a un changement de modèle socio-économique à aller chercher avec des ingrédients l'horizontalité alors pardon pour le coup ce format de conférence on n'est pas du tout dans l'horizontalité le partage et l'échange sur ces sujets là on a besoin de créer de la délibération de l'échange du partage pour que ça marche notamment au sein des équipes plus ça va être horizontal et partagé mieux ça va marcher ça marche à l'échelle des structures ça marche à l'échelle des nations vous avez peut-être remarqué qu'on a un petit problème d'horizontalité un peu à toutes ces échelles sobriété j'en ai parlé je ne vais pas y revenir avec un vrai sujet qui est comment on garde la diversité derrière la sobriété et à votre endroit du coup la bibliodiversité mais il me semble que du coup ces deux sujets ne sont pas forcément liés un gros sujet pour vous je crois de ce que j'ai compris et qui est aussi le cas dans le spectacle vivant l'apaisement des rythmes de production si on travaille notre propre ralentissement alors assez spontanément on va avoir un le temps et deux les bonnes manières d'aller vers des choses qui sont vertueuses du point de vue de l'écologie ça renvoie à Art Nundrosa à l'accélération et j'ai l'impression que tous c'est tous et moi-même on est pris dans des processus de surproduction suractivité qui sont finalement nuisibles à tout point de vue et puis une clé qui ne va pas être simple à mobiliser c'est la clé de proximité cette clé de proximité à la fois c'est la plus puissante et vous vous la vivez en tant que bibliothèque si vous avez des petits bilans carbone c'est parce que vous travaillez en proximité avec vos habitants et vos publics ils viennent vous voir de pas loin en pied, en vélo en transport en commun souvent et puis quand ce n'est pas le cas en milieu rural vous savez organiser des bibiobus et aller à la rencontre des habitants et ça c'est une excellente pratique que celle de l'itinérance pour réduire ces impacts de façon systémique donc la proximité et le local ça marche mais attention on fait face à des problèmes globaux et donc il faut absolument qu'on n'oublie pas que le focus et les focus qu'on fait sur le local on doit sans arrêt les faire dézoomer et travailler sur ce que moi j'appelle l'interlocal c'est à dire cet échange permanent entre le travail de proximité et les liens là-dessus j'aurai plein de ressources et d'outils à vous amener pour vous l'illustrer je vous inviterai à aller peut-être voir une ressource qu'on a nous travaillé à l'endroit des musiques du monde qui s'appelle la convention climat du réseau de musique du monde zone franche et on a essayé de penser comment un réseau musique du monde qui a donc évidemment vocation à continuer à attirer des artistes du monde c'est marqué dessus ils ont un attachement à la venue d'artistes africains très fort et tant mieux comment ce réseau-là peut suivre une trajectoire Accord de Paris ? quand on le met en travail on se rend compte que c'est pas impossible de préserver cet attachement à la venue des artistes longue distance musique du monde tout en tenant une trajectoire drastique Accord de Paris qui consiste je vous le rappelle à faire moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et comme je tiens à garder le suspense je vous invite à aller voir le travail qu'on a fait en ligne sur la convention climat du réseau zone franche il y a 148 propositions pour voir comment ça peut être travaillé et comment on peut y arriver en tout cas c'est en jeu de se raconter les liens et l'articulation entre le local et le global qu'il ne faut pas qu'on oublie sinon on va à la fois ouvrir la porte aux extrémistes et rater finalement le chantier peut-être un autre exemple que je peux prendre ça va me faire déborder de deux minutes vous ne m'en voudrez pas mais c'est un sujet fondamental un autre exemple que je pourrais prendre c'est qu'aujourd'hui les crises environnementales elles viennent complètement déplacer et transformer le patrimoine naturel autour de nous et finalement nos terroirs ce qui fonde notre identité il y a une transformation des patrimoines naturels autour de nous qui va venir profondément agir sur nos patrimoines culturels et là on a des enjeux d'échange je vais vous le raconter sous forme d'anecdote nous chez nous je n'ai pas dit je viens de Montpellier chez nous on commence à voir arriver les tortues caouanes c'est une conséquence du changement climatique réchauffement des eaux etc les tortues caouanes qu'on n'avait pas chez nous dans notre zone Camargue tout ça elles commencent à arriver il y a des tentatives de ponte nous on ne sait pas comment ça fonctionne les tortues caouanes par contre nos collègues turcs et chypriotes ils savent très bien comment accueillir les tortues caouanes sur un territoire et comment gérer la présence de l'humain et des tortues caouanes en même temps donc on n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude on a simplement besoin de réinventer des discussions avec nos copains turcs et chypriotes sur mais en fait vous comment vous travaillez cette question de la présence des tortues caouanes sur les plages et sur vos plages juste pour l'anecdote les tortues caouanes leur période de ponte c'est mi-juillet voilà mais typiquement ce que nous disent les collègues turcs c'est que ça peut être conciliable notamment quand on préserve les plages la nuit qui sont les moments où elles vont venir pondre voilà il y a des stratégies de conciliation je ne rentre pas dans ces détails là mais c'est pour vous illustrer cette image et l'intérêt qu'on a à travailler en interlocal c'est à dire à la fois regarder nos territoires et ce qui se passe sur nos territoires se sentir agissant sur nos territoires mais comprendre que là on fait face à un problème tellement universel et global qu'on a de l'échange interlocal à faire j'ai pris un peu de temps là dessus mais c'était important pour moi et je vais terminer sur deux diapositives en espérant que cette conférence n'était pas trop confuse et vous a permis de cheminer tel que je l'avais imaginé vers cet endroit des co-bénéfices vous vous souvenez je vous ai dit bon les impacts à vos endroits est-ce que c'est vraiment le sujet oui oui il faut les mettre en travail parce qu'il y a des risques à ne pas changer il y a aussi des risques d'image aujourd'hui vos publics vont de moins en moins vous pardonner la présence de bouteilles en plastique vous organisez des actions culturelles Anne va de moins en moins vous pardonner le fait qu'il n'y ait pas de catering végétarien ou végane sur vos événements n'est-ce pas Anne voilà donc on va de moins en moins vous pardonner tout ça pour ceux qui ont pardon je prends la parole je sais qu'il y en a hier on en a parlé il n'y avait pas beaucoup de végétariens hier à la soirée pour ceux qui étaient à la soirée je savais que ça allait te faire réagir et on va de moins en moins vous le pardonner donc analysons cet endroit de risque mais peut-être de façon plus stimulante allons chercher les co-bénéfices de la transition il y en a beaucoup sur chaque item où on va chercher à générer des gains environnementaux on peut trouver des co-bénéfices là je vous l'ai mis sous une grille qui est celle du cadre d'action qui s'appelle le CACT qui est le cadre d'action au ministère sur les équipements en création donc grosso modo spectacle vivant art visuel le ministère va demander aux équipements culturels d'agir sur les enjeux de transition écologique à partir de ce cadre de référence là avec une dizaine d'enjeux moi je les ai appelés de défis mobilité durable des publics mobilité durable des oeuvres la gestion des fluides etc. sur chacun de ces enjeux sur lesquels on va devoir travailler bon an mal an il y a des réponses techniques et ces réponses techniques on peut les appréhender sous l'angle des co-bénéfices je pourrais faire une heure dessus je vais peut-être vous prendre un exemple que je trouve marrant tiens comme ça on va rester sur l'alimentation j'ai travaillé avec la grainerie qui est un lieu de cirque à Toulouse où l'idée ça a été de passer sur du catering végétarien justement pour les circassiens et en fait la délibération et la discussion a été difficile parce que le premier réflexe des circassiens c'était de dire mais moi végétarien j'en veux pas j'ai besoin de viande j'ai besoin de protéines ça va pas marcher bon ben du coup la prod la chargée de prod était un peu têtue elle a dit non non mais on va le faire quand même donc ils ont mis en place un catering végétarien alors il y a eu des ajustements sur le volume de ce qu'on donne à manger sur à quel point c'est bon c'est pas bon il y a tout un processus d'ajustement quand on change des choses il y a toujours un peu d'ajustement mais au bout d'un mois et demi, deux mois les circassiens sont revenus voir la chargée de prod en lui disant tu sais en fait maintenant l'après-midi on travaille mieux on n'est pas en train de digérer notre steak pendant trois heures on est en bonne santé qui est la qualité du travail après-manger pour ses équipes et en fait c'est un peu ça que je vous invite à aller chercher c'est sortir du prisme réduction de l'impact et avoir des discussions sur mais quel est le gain humain pour toi qu'on pourrait trouver derrière ce changement de pratique il y en a beaucoup d'éco-bénéfices ça peut être d'éco-bénéfices organisationnels alors toujours sur l'alimentation végétarienne quand on passe sur du végétarien on évacue toutes les problématiques religieuses quasiment dans de l'organisation donc on simplifie son organisation ça peut être d'éco-bénéfices bien-être quand on dénumérise son activité un peu moins de numérique un peu plus de rencontres en vrai et de papier c'est bon pour la sobriété numérique c'est souvent bon pour le bien-être au travail et le bien-être des équipes il y a un enjeu bien-être derrière la dénumérisation aujourd'hui derrière la sortie de l'empilement des outils numériques il y a un enjeu bien-être au travail évidemment il y a des enjeux de robustesse économique derrière la bonne gestion de l'énergie et de l'eau et puis je le rappelle pourquoi on travaille la mobilité durable des publics par exemple tout simplement pour faire venir les publics dans des bonnes conditions c'est un service qu'on leur rend quand on leur met à disposition des arceaux à vélo protégés pour qu'ils puissent venir dans des bonnes conditions ça fait partie vraiment de l'offre de services avec des co-bénéfices qui est le développement public ici je pourrais faire 10 heures dessus mais je ne les ai plus peut-être encore une fois insisté je vous invite à travailler cette question de la transition écologique et de la redirection écologique sous le prisme des co-bénéfiques des co-bénéfices parce que c'est parce qu'on ne fait pas ça qu'on n'arrive pas à entraîner les gens qui ne sont pas déjà convaincus cet outil là il a vocation à vous aider et à servir à aller chercher les personnes qui ne sont pas déjà convaincues en allant chercher l'intérêt qu'elles elles peuvent y trouver il y a un peu de cynisme là-dedans mais vraiment il y a ce côté allons chercher les moteurs et les leviers d'action y compris du coup pour aller chercher les personnes les plus éloignées de ces sujets écologiques voilà c'est le petit exercice de déplacement que je vous proposais de on sort des impacts on analyse un peu nos risques à ne pas changer puis surtout maintenant on se met à se demander mais quels seraient les co-bénéfices de ces transformations pour nous et du coup les prioriser pas forcément avoir un prisme de travail où on priorise le plus gros des impacts mais avoir un prisme de travail sur qu'est-ce qui va faire du bien à mon projet du bien à mes équipes rapidement pour motiver un peu tout le monde sur ces sujets là c'est une proposition je sais que c'est pas simple ça dépend des contextes mais c'est une petite gymnastique mentale que je vous propose et enfin pour terminer c'est un rappel de ce vaste chantier qui nous attend et peut-être d'une forme de calendrier tout doit commencer maintenant à la fois tout de suite maintenant on peut faire des choses très pratico-pratiques très techniques et je sais que vous les avez déjà engagées il faut se dire que les choses les plus complexes on parlait de la rémunération des auteurs autrices on parlait du modèle autour du livre d'occasion ça va demander beaucoup de délibération c'est du moyen terme on va pas y arriver tout de suite mais les chantiers il faut les ouvrir on peut pas laisser ça sous le tapis ça c'est du moyen terme ça tourne autour de cette histoire de sobriété et rappelons-nous que de toute façon à long terme ce qu'on cherche à faire et ce que je vous disais dès le début c'est une transformation de nos regards de nos systèmes de valeurs de la manière dont on habite cette planète parce que pour l'instant la manière dont on habite cette planète elle ne fonctionne pas et elle ne va pas pouvoir durer alors moi je suis pas inquiet à l'endroit de vous bibliothèque parce que je sais que pour le coup vous avez tous les atouts pour exister demain et être un endroit névralgique et utile demain je vous invite aujourd'hui à pousser les curseurs à vous lancer pleinement dans ce chantier de transformation en y mettant le plus possible et Dieu sait que c'est pas facile de la joie de l'enthousiasme de la motivation et de la discussion démocratique je vous remercie de votre attention et moi j'ai fini je crois qu'on ne pouvait pas avoir plus belle conclusion pour deux jours et demi et pour repartir juste il y aura des dédicaces de David Hill après les discours de clôture et voilà nous allons conclure ce beau congrès notamment avec les collègues de Toulon je vois rien vous pouvez alors je vais appeler l'élu de Toulon et également Pascal Isartel qui va représenter le ministère de la culture et je leur laisse la parole je vous remercie je vous remercie mesdames et messieurs je vous salue bien ceux qui ne me connaissent pas je suis Yann Tinguy je suis l'adjoint à la culture chargée entre autres de la lecture publique ici dans la ville de Toulon je sais qu'un congrès c'est deux jours de parole deux jours de mots dont vos esprits sont je l'espère bien remplis peut-être certains qu'ils considèrent qu'ils sont un peu saoulés donc je vais donc être très bref comme je vous l'ai dit comme je l'ai dit à l'ouverture ça a été un très très grand plaisir et un grand honneur pour notre ville d'accueillir le congrès de votre association ici à Toulon et ça a été un plaisir pour deux raisons principales d'abord parce que le domaine de la lecture publique même si le mot lecture est un petit peu réducteur dans le panorama des médiathèques la lecture publique est une priorité de très longue haleine de notre ville il faut le reconnaître il y a encore 5 ans nous n'étions pas très très bons élèves dans les statistiques nationales alors on a décidé depuis deux mandats de prendre le sujet à bras le corps mais vous savez tous qu'entre la volonté et la réalisation les méandres des normes administratives permettent à beaucoup de mois de s'écouler avant que la première pierre ne soit posée bon cependant on commence à y arriver j'espère que pendant ces deux jours entre deux orateurs ou deux tables rondes évidemment brillantes vous aurez pu avoir l'occasion de visiter quelques-uns des lieux de lecture publique de cette ville d'abord il fallait doter notre réseau de médiathèques d'un navire amiral c'est bien le moins que l'on puisse faire à Toulon qui soit en centre-ville pour être facilement accessible par les transports en commun nous sommes très fiers de la bibliothèque chalucée que vous avez peut-être eu l'occasion de voir d'autant que pour permettre de nouvelles formes d'action culturelle nous l'avons placée dans un jardin et on sait combien la possibilité de vivre agréablement à l'extérieur est importante dans notre région provençale ensuite en y intégrant également la bibliothèque universitaire spécialisée de l'école d'art et de design qui est voisine ce qui permet aux lecteurs de profiter d'un fond souvent rare dans une bibliothèque publique et puis également aux étudiants de se tourner aussi vers d'autres formes de lecture de savoir et d'animation que celle de leur établissement je crois que c'est une façon d'être gagnant-gagnant nous restons aussi attachés beaucoup au patrimoine qui est une composante essentielle de la culture c'est ainsi par exemple que la salle d'exposition de la médiathèque vous l'avez peut-être remarqué qui a été installée dans l'ancienne chapelle classée du bâtiment intérieur et c'est surtout aussi ainsi que nous avons gardé et restauré la bibliothèque du musée d'art pourtant très proche en la rendant vraiment partie intégrante du musée ce qu'elle n'était pas vraiment avant en y installant un cabinet de curiosité c'est un excellent pari l'expérience l'a montré qui permet aux amateurs d'art d'entrer dans une médiathèque tout comme aux lecteurs assidus de faire un tour dans un musée toucher les publics c'est donc bien entendu répondre aux besoins des habitués des médiathèques mais c'est aussi créer des incitations pour que d'autres publics poussent la porte de lieux qui ne leur sont pas habituels et grâce à beaucoup d'autres dispositions comme l'informatisation qui permet aux équipes de se libérer de la malédiction de la douchette comme dit Emmanuel Fille comme la gratuité d'accès ou comme l'extension des horaires d'ouverture qui vous le savez est un sujet ardu pour le personnel mais c'est une nécessité absolue de ces deux principaux exemples nous avons retenu des leçons pour nous lancer dans la construction d'une nouvelle médiathèque de quartier où l'intégration bâtiments et jardins est absolument essentielle à nos yeux pour permettre que les usagers se sentent le mieux possible j'irai pas plus loin dans ces quelques réflexions parce que je sais que votre temps est compté si ce n'est que pour réaffirmer que le temps des bibliothèques solennels avec un bibliothèque qui soit fait les gros yeux à ceux qui chuchotent soit est perdu dans ses fiches cartonnées est bien terminé que l'action culturelle est fondamentale dans ces lieux qui doivent être réhabilités ou conçus pour une diversité d'actions pour surprendre pour aiguiser les curiosités pour permettre de travailler au calme ce qui est très important pour beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas le faire chez eux pour enfin trouver avec d'autres des espaces conviviaux où on se plaît mais je suis sûr que tous ces sujets ont été abordés et sont dans vos réflexions la deuxième raison de notre joie de vous avoir accueilli c'est que nous sommes convaincus du grand intérêt de ce type de congrès parenthèse indispensable de retrouvailles entre guillemets entre pairs pour retourner s'interroger sur son travail pour échanger ses expériences j'ose espérer donc que votre congrès a été profitable j'ose espérer aussi que vous n'êtes plus dans cette ville et ce territoire qui ne demande qu'à être découvert et je ne peux terminer ces quelques mots qu'en redisant au nom de notre maire José Massy merci à votre présidente bravo à toute l'équipe d'organisation avec une mention spéciale pour le groupe ABF de PACA et son président et aussi aux membres des médiathèques de Toulon qui vous ont assisté je vous souhaite donc un très beau retour dans vos régions après peut-être une dernière balade sur les plages voire un dernier bain malgré ce soleil voilé aujourd'hui par le sable du Sahara qui nous fait deux en trente ans une visite vous le savez pour y aller c'est le bus numéro 3 et il est direct entre la plage et la gare bon vent et bonne mer à tous bonjour je crains effectivement que nous parisiens nous ayons amené la pluie à Toulon mais ça ne gâche pas l'intérêt de ce congrès qui a vraiment été extrêmement riche avec des formats de plus en plus développés à la fois avec des conférences qui nous font prendre de la hauteur et qui nous font faire des pas de côté et puis des retours d'expériences qui sont beaucoup partagés y compris de manière informelle et ensuite un salon qui là aussi accueille des points de vue et des prises de parole complémentaires je ne vais pas vous retracer l'ensemble des chantiers du ministère qui sont effectivement extrêmement nombreux je voudrais juste insister sur ces questions de lecture publique sur l'excellente collaboration que nous avons avec l'ABF avec des temps de concertation qui sont maintenant extrêmement fréquents sur des sujets essentiels on a beaucoup travaillé sur la formation des personnels territoriaux par exemple avec différentes publications depuis 2022-2023 et cette année encore autour des concours notamment et des métiers et l'évolution de ces métiers et puis par rapport au sujet qui vient d'être traité vous avez eu en exclusivité la sortie d'une publication qui s'intitule pour un engagement fort des bibliothèques dans la transition écologique et qui a été le fruit d'une riche concertation avec l'ABF avec d'autres associations de manière très ouverte aussi avec d'autres types de bibliothèques dont les bibliothèques universitaires et donc nous avons réservé la primeur de cette publication à ce congrès avec des échanges qui illustrent aussi la conférence qui vient d'avoir lieu sur l'importance de ce sujet et sur l'engagement des bibliothécaires qui ont cette mission très importante de sensibiliser le public ce qui n'est pas rien pour ces institutions culturelles donc beaucoup de sujets en concertation il y en a d'autres en cours autour de l'évolution des statuts notamment donc vraiment je tenais au nom du ministère à remercier l'ABF et les autres associations l'interassociatif aussi qui est présent pour cette concertation et ce travail de collaboration et de partenariat qui est extrêmement riche et qui ne cesse d'avancer sur des sujets encore une fois capitaux pour la profession ce que je voudrais vous annoncer aussi et de manière peut-être un petit peu pragmatique mais c'est la refonte de l'enquête annuelle qui est un vrai sujet pour vous tous et nous entamons là aussi en concertation avec les associations professionnelles la refonte de cette vaste enquête qui on le sait est très lourde pour tous les bibliothécaires de terrain mais qui permet d'avoir un retour essentiel avec des évolutions et nous savions que c'était une difficulté dans les bibliothèques on a abordé au cours de ce congrès toutes ces procédures y compris les demandes de subventions les DGD tout ce dispositif qui peut être lourd voilà nous tentons là aussi dans un mouvement général de simplification d'améliorer cette enquête annuelle et puis je voudrais terminer par une annonce dont vous allez avoir l'avant-première qui n'est pas encore annoncée par la ministre bien qu'elle soit très attachée à ce sujet et qu'elle l'a subrepticement annoncée sur Twitter mais voilà je suis porteuse vraiment d'un message pour vous aujourd'hui qui est que la ministre a souhaité organiser les premières journées nationales des bibliothèques qui auront lieu les 28 et 29 septembre alors dans un calendrier un petit peu contraint entre les journées européennes du patrimoine et le sommet de la francophonie mais on veut rester dans cette dynamique de rentrée pour ces journées donc la mobilisation du ministère et de la ministre sur les questions de bibliothèques et sur la promotion qui reste toujours à faire parce qu'évidemment nous nous sommes convaincus de l'utilité et de la mission essentielle des bibliothèques il faut quand même le rappeler il faut toujours attirer des publics dans nos établissements donc vraiment l'engagement du ministère qui a été entamé l'année dernière sur ces campagnes de communication de promotion se matérialise cette année par ces premières journées nationales qui auront donc lieu le 28 et le 29 septembre pendant un week-end avec l'ambition de porter ça au niveau européen et de tenter de convaincre nos partenaires européens d'organiser ces journées comme pour le patrimoine à l'échelle de l'Europe donc vous aurez rapidement tout ça et la validation de la ministre est intervenue il y a quelques semaines mais ça montre encore une fois son engagement pour les bibliothèques et donc vous aurez rapidement les différentes informations nous allons communiquer par tous les canaux possibles bien sûr avec l'ABF également avec toutes les organisations professionnelles et puis sur le terrain les conseillers livrets lecture et conseillers communication des DRAC qui sont aussi une mobilisation essentielle de l'état en région et donc prochainement vous seront annoncés le nom de cette nouvelle manifestation ainsi que les visuels qui vont permettre de communiquer vers le public parce qu'on espère là aussi une forte mobilisation du public grâce à vous par tout un ensemble de manifestations que vous organiserez dans vos établissements que vous avez sans doute déjà programmé parce que c'est on le sait le lancement de la programmation culturelle à ce moment là mais on espère un maximum de mobilisation autour de ces premières journées le ministère sera là en soutien pour assurer une vaste promotion de ces journées par tous les canaux possibles donc voilà je vais terminer par cette phrase qui fait référence à d'autres événements on compte sur vous merci à tous et bien il me reste quelques détails pratiques et d'organisation avant de conclure donc la séance dédicace qui est possible aussi pour la première fois on a prévu un petit temps convivial de clôture également tout de suite après ce discours donc on peut se retrouver ensemble pour un dernier verre c'est important aussi de se quitter doucement cet après-midi pour ceux et celles qui prolongent un petit peu le séjour à Toulon vous pouvez découvrir et rencontrer Jeanne Seignol et son documentaire à la médiathèque Chalucet et il y a encore pas mal d'animations aussi prévues par le groupe local on a déjà remercié à plusieurs reprises mais c'est important de le faire parce qu'on sait quelle énergie ça demande aux équipes les collègues de Toulon la ville de Toulon ses élus et les collègues de la médiathèque le groupe PACA qui a quand même été actif évidemment le comité de pilotage notre partenaire SPAD pour le salon professionnel les exposants notre équipe salariée un congrès de cette ampleur c'est quand même une lourde machine et quand ça se passe aussi bien que ça s'est passé ces derniers jours on peut se féliciter d'avoir autant de gens investis et heureux de faire tout ça je rigolais parce qu'ils sont tous alignés sous l'affiche je pense qu'ils posent pour la photo pour qu'on la concluse l'année prochaine le congrès ce sera à Paris à Montreuil et ce sera du 12 au 14 juin la thématique est choisie elle circule déjà mais je l'officialise parce que sinon on croit que c'est des rumeurs donc ce sera bibliothèque et esprit critique le comité de pilotage est déjà en cours de constitution et de réflexion je l'avais dit dans mon discours d'introduction mais je suis obligée de le rappeler c'est important à l'issue d'un congrès on a parfois envie du coup de s'investir un petit peu plus donc c'est possible d'autant qu'on est dans une année de renouvellement des groupes donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos groupes à vous investir dans les commissions on n'est pas à l'échelle du ministère mais nous aussi on a envie de notre moment un peu national donc le 3 octobre il y aura des temps de rencontres avec les groupes régionaux partout en France en même temps pour que on puisse se rencontrer que vous puissiez rencontrer les collègues et peut-être envisager de vous investir pour le mandat suivant une dernière annonce un petit peu pratique mais importante on a deux choses qui vont évoluer par rapport aux adhésions on a les nouveaux statuts et règlements de l'association qui devraient être validés d'ici peu qui permettront l'adhésion en année de date à date et non plus en année civile et l'assemblée générale réunie jeudi soir à valider également des nouveaux tarifs d'adhésion qui auront un impact sur les adhésions individuelles mais également sur les adhésions collectives à partir du mois de janvier 2025 donc voilà on va conclure en vous proposant d'adhérer de faire adhérer d'en parler et puis voilà de continuer le travail entamé merci à tous et à toutes applaudissements applaudissements Merci.